bonjour les amis bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo c'est david le banquier randonneur et aujourd'hui aujourd'hui eh bien on va parler préparation physique et oui parce que faut pas déconner on est bientôt à la fin de l'hiver 2018 bientôt le printemps regarde moi ce ce magnifique ciel bleu sans waste odeur le printemps arrive ça veut dire quoi ça veut dire que la belle saison arrive et ça veut dire quoi ça veut dire que c'est bientôt le départ pour tes grandes randonnées de l'année d'ailleurs je ne sais pas si tu les as déjà prévu je pense que tu ne m'as pas attendu effectivement pour pour programmer tes prochaines vacances sportives en randonnée ça m'intéresserait beaucoup de savoir où tu veux aller je t'invite à mettre dans tes commentaires en bas qu'est ce que tu vas faire comme rando en 2018 et je me ferai un plaisir de te répondre et de partager avec toute notre communauté effectivement où vous allez j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui me parlent de GR20 de GR10 de HRP d'Ecosse etc où est-ce que où est-ce que tu en es dans tes destinations de rêve dis moi ça ça m'intéresse allez c'est parti on va parler comment préparer physiquement cette randonnée alors que ce soit clair on ne va pas parler dans cette vidéo de sélection de matériel on ne va pas parler de préparation psychologique parce que oui ça existe aussi non on va parler de préparation physique comment s'entraîner pour bien encaisser sa randonnée pour ne pas crever sur place comme une loque les premiers jours ou du moins le moins possible histoire de ne pas finir comme la petite blonde dans wild à quatre pattes par terre accroulée sous son sac dès les premiers kilomètres alors comment est-ce qu'on va faire pour être prêt à bouffer du kilomètre alors ça dépend où est ton niveau on n'est pas tous des sur hommes est-ce que tu fais 15 km par jour 20 30 40 km par jour à un moment donné et bien ma foi si tu veux augmenter cette performance entraîne toi avant de partir si tu pars sans entraînement les premiers jours ça va être la misère alors si tu aimes souffrir et des gens ils aiment souffrir il n'y a pas de problème mais si tu veux un passé un meilleur moment possible dès le début de ton aventure et deux si tu veux avoir un maximum de performance dès le début de ton aventure entraîne toi alors il n'y a pas de mystère il n'y a pas de miracle on va pas inventer l'eau chaude ça va être très basique mais on va mettre le point sur quelques détails qui sont assez souvent négligé allez c'est parti on y va je vais te dire déjà la première chose qu'on va faire pour t'entraîner à faire de la randonnée randonne voilà tu vois il n'y a pas de mystère ça ça va être la base effectivement c'est à dire par marché oui je vis peut-être dans une grosse ville oui peut-être que tu as un travail sur en tard le soir par marché plusieurs fois par semaine alors si tu peux faire au moins une sortie le week-end et au moins une sortie en semaine le soir après être rentré du boulot c'est très intéressant en sachant que concrètement l'endurance ça se travaille à partir de 40 45 minutes d'efforts minimum donc tu pars tu es froid déjà ton corps met 40 minutes pour se chauffer tu commences à être bien au bout de 40 minutes et c'est au bout de 40 minutes effectivement que ton corps va commencer à à s'entraîner pour augmenter ton endurance parce que la randonnée c'est avant tout un sport d'endurance on parle de marcher 8 10 12 heures par jour mais c'est pas tout et ça c'est un des points qui est assez négligé randonnée c'est marcher huit heures par jour avec un sac derrière avec un sac de 6 8 10 12 14 kilos donc c'est aussi un petit peu de la puissance notamment pour le portage en haut de corps et on en reparle de ça juste après donc la base pour s'entraîner à randonner marche randonne première chose deuxième chose randonne avec un sac alors c'est inhabituel c'est vrai des gens qui vont te prendre pour un dingue ou qui vont te prendre pour un con c'est vrai mais ça c'est tous les jours dans la vie si tu assumes ce que tu es est ce que tu veux faire marche avec un sac même si tu fais le tour du pâté de maison où tu dans le dans la forêt ou le parc de là où tu habites porte un sac et tu le charges à au début 6 puis 8 12 kilos parce que le meilleur entraînement c'est 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 faire la même chose et crois moi que marcher 20 km à nu et marcher 20 km avec 12 kilos dans le dos c'est pas le même effort physique vraiment pas ensuite une fois que tu auras commencé bien ton entraînement en marchant et en marchant avec un sac et bien courir peut aussi être intéressant courir ça entraîne l'endurance sa musique les membres inférieurs et ça entraîne le cardio ici le palpitant alors ce n'est pas exactement le même type d'effort d'ailleurs on le voit sur les sur des grandes randonnées notamment un petit peu dur en montagne ouais un entraînement de course à pied ça suffit pas même un excellent de course à pied suffit pas marche avec un sac à dos ça c'est vraiment le coeur de ton entraînement ensuite que tu marches mieux tu marches avec un sac à dos que tu cours n'oublie pas de t'entraîner sur du dénivelé bouffe du dénivelé bouffe du putain de dénivelé c'est dur ça fait suer mais tu vas en bouffer en randonnée donc entraîne toi comme ça et c'est un excellent entraînement le dénivelé pour le système cardio respiratoire vraiment excellent marche marche avec un sac court fait du dénivelé ça c'est extrêmement intéressant pour tout ce qui va être effectivement le côté endurance après pour avoir la forme dans la vie alors c'est pas le sujet de cette vidéo mais on a déjà parlé ensemble dans la playlist bmds bmds boire manger dormir sport ça c'est c'est ma technique d'hygiène de vie pour être en super forme en permanence mais c'est pas le sujet et si tu veux être en forme quand même fait au moins trois fois du sport par semaine fait au moins trois fois du sport par semaine monte jusqu'à cinq ou plus si tu peux si tu as les conditions physiques en ayant toujours en tête la progressivité la progressivité n'a pas de niveau sportif tu commences à fond de discipline tu vas te baiser tu vas de blesser articulation typiquement ou même musculaire 1 et 2 tu vas démotiver tu vas tellement chier tu vas trouver tellement ça dure que tu voudras pas y retourner donc la progressivité la première sortie tu marche quatre kilomètres après tu entres à 6 8 puis 20 puis 30 puis 40 tu vois si tu n'as jamais couru par pas faire un marathon tu vas crever mon ami tu vas crever il faut y aller progressivement et ça marche pour tous les sports voilà tu sais maintenant comment te préparer pour augmenter tes performances et passer un super moment cet été pendant tes randonnées donc marche n'oublie pas de marcher avec un sac ça fait toute sa putain de différence ce poids dans le dos là tu peux courir aussi c'est cool et surtout que tu marches ou que tu cours fait du dénivelé ça renforcera beaucoup plus et fera beaucoup plus travailler ton système cardiaque et marcher beaucoup tu gagnes une taille de mollet et de cuisse marcher beaucoup en montagne tu gagnes deux tours de cuisse et deux tours de mollet c'est vraiment le cran au dessus n'oublie pas ça allez je te remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube à me mettre dans tes commentaires en bas de cette vidéo quelle randonnée tu vas faire toi en 2018 qu'est c'est quoi la randonnée de tes rêves qu'est ce que tu prépares là en ce moment et puis mets moi évidemment un super like allez c'est parti je te remercie d'avoir regardé cette vidéo moi je vais finir mon entraînement avec mon sac pour partir à fond dans un mois en faisant beaucoup de kilomètres à bientôt sur une prochaine vidéo et n'oublie pas n'oublie pas que toute la vie n'est qu'une grande randonnée